Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une affaire plutôt rocambolesque que nous allons vous raconter aujourd'hui. Manuela González Cano, a priori tranquille directrice d'auto-école, est soupçonnée d'avoir maquillé en suicide les meurtres de plusieurs de ses compagnons pour toucher de l'argent. L'enquête démarre en 2008, quand le corps d'un père de famille est découvert carbonisé dans sa voiture près de Grenoble. C'est le dernier mari de Manuela González Cano. Au fil des investigations, commentera Alain Bauer, les gendarmes vont faire ressurgir le passé trouble de cette femme, « La veuve noire de l'Isère », c'est un film de Nathalie Mazier. On est au petit matin du 31 octobre 2008, un riverain promène son chien comme ça lui arrive tous les matins, prend un chemin en terre en direction des berges de l'Isère, et là, dans un champ, il voit une voiture complètement calcinée. Il appelle l'agent Améry, les premiers enquêteurs se déplacent. Le véhicule, on va dire qu'il se trouve à peu près à cette hauteur-là. Nous avons l'arrière du véhicule de ce côté, dans le coffre, nous avons un chien, malheureusement il est décédé, et sur la banquette arrière, on a un corps. Le corps d'une personne qui est positionnée de manière assise sur la banquette arrière, et le corps, malheureusement, est complètement détérioré. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, on ne sait pas qui c'est. Plusieurs hypothèses se posent. La personne a pu se suicider et mettre le feu à son véhicule, ou alors, hypothèse bien entendu criminelle, on a une personne qui a été mise dans un véhicule, un chien a été mis dans le coffre, et une personne a mis le feu à la voiture. Quand on arrive sur place, on voit le véhicule calciné. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière plastique. Les sièges, il n'y a plus de garniture. On sait qu'il y a des produits accélérants qui ont été utilisés, mais finalement, le départ du feu sur le véhicule est impossible à déterminer. Ce qui pose question sur cette scène de crime aux gendarmes, lorsqu'ils la découvrent, c'est la découverte d'un corps à l'arrière. Pour eux, il y a quelque chose qui cloche. La personne est assise sur la banquette arrière. Position qui peut paraître étanche, parce que ce n'est pas une position naturelle pour quelqu'un qui est tout seul dans son véhicule. Très rapidement, dans les minutes qui suivent la découverte de l'automobile et du corps, et du chien dans le coffre de la voiture, l'hypothèse criminelle est privilégiée. Villers-Brunos, c'est une commune assez tranquille. C'était beaucoup de cités ouvrières avant, puisqu'il y avait des gros employeurs qui étaient les papeteries à Lancet, les papeteries à Brignot. Il n'y a jamais eu de grosse histoire dans le village. C'est plutôt un village rural, assez paisible. L'affaire a eu beaucoup de retentissement. C'est resté gravé aussi dans la tête de beaucoup de gens. Ça a touché à la fois la commune, mais tout le département, voire au-dessus. Le véhicule est complètement calciné, mais à côté, on voit une plaque d'immatriculation qui est quasiment complète. On peut lire 152 B quelque chose 38. Il suffit de consulter le fichier des véhicules, et là, on peut identifier le propriétaire du véhicule. Ce propriétaire de véhicules s'appelle Daniel Canot. qui habite à Les Détrolles, à Villarbonneau, qui est la résidence à 150 mètres à pied de la zone de découverte. Les enquêteurs sont allés voir à l'adresse de M. Canot, voir s'il était présent, si ça pouvait être lui ou pas. Il rencontre tout de suite une dame, cette dame, ils ne savent pas qui elle est. Ils lui demandent de se présenter. Elle, elle dit qu'elle s'appelle Mme Canot. Les premiers enquêteurs posent principalement des questions très larges, de savoir où est M. Canot, sans expliquer pour autant qu'on a retrouvé un corps calciné dans une voiture à 150 mètres. Et là, tout de suite, elle donne son emploi du temps, celui de son mari, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, sans qu'aucune question ne lui soit posée. Elle aurait pu être plus perturbée, ou plus interrogative sur le pourquoi, pourquoi vous venez chez moi pour me questionner sur mon mari, tout simplement. Elle paraissait plutôt sereine sur l'absence de son mari. Elle explique qu'en effet, il n'est pas rentré, il est sorti la veille au soir. Et je me souviens que le directeur d'enquête, cette facilité, cette jovialité presque, l'avait dérangée. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, qui semblait peut-être préparer, je ne sais pas. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs, dès qu'ils ont su que M. Canot n'était pas présent dans la maison, ont décidé de faire une perquisition. On a une première perquisition de la maison qui permet notamment de découvrir des choses extrêmement importantes, qui sont le téléphone de Daniel Canot. On va retrouver son permis de conduire, une carte d'identité et les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a énormément de médicaments dans la maison. Tout ce qu'il faut en somnifères, il y en a énormément, énormément. Ça peut arriver, mais ce n'est pas fréquent non plus d'avoir des gens qui ont quasiment une pharmacie chez eux. Dans le garage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un panier pour le chien, on voit un emplacement où il y avait un chien. Donc ça, ça nous rappelle encore, on va dire, le chien qui est brûlé, et qui est décédé dans le coffre de la voiture. Donc on se dit, on se rapproche encore de la personne qui est décédée et on se dit, il y a peu de doute quand même, on ne va pas se cacher, il y a peu de doute que la personne qui est décédée et qui est brûlée, c'est M. Canot Daniel. Daniel Canot n'a plus donné signe de vie depuis la veille au soir. Ce sont les déclarations de Manuela qui évidemment devient immédiatement et à leur connaissance, la dernière personne à avoir vu Daniel Canot vivant. Elle devient le suspect principal et il convient d'interroger. Décision est prise de la place en garde à vue. Le jour de la découverte, c'est le 31, donc elle nous parle de la journée du 30. Le matin, son mari a fait du bois, il s'est blessé à la tête, et il a pris un médicament. À ce moment-là, elle dit qu'il a dû se tromper de médicament. Au lieu de prendre un antidouleur, il a pris un somnifère. Donc toute la journée, il n'était pas bien. Il décide tous les deux, après le déjeuner, d'aller rendre visite aux parents de Manuela à une cinquantaine de kilomètres de là. Elle explique donc que c'est elle qui prend le volant, que celui-ci dort dans la voiture, va même tellement s'endormir qu'arrivée chez ses parents, elle va monter, elle, chez ses parents, mais le laisser, lui, dormir dans la voiture. Et là, vers 20h, 21h, donc ils sont revenus au domicile, là, une dispute aurait lieu dans le couple. Elle dit que son mari insistait pour partir. Il était parti de son côté, et puis elle est allée se coucher sans se soucier s'il était revenu ou pas. Et le lendemain matin, en se levant, ne le voyant pas, elle pensait qu'il était parti au travail. On a fait à peine quelques heures de garde à vue, et là, un médecin arrive, qui est là pour l'examen médical de garde à vue. Très curieusement, alors qu'elle avait répondu de manière tout à fait normale à l'issue de la visite médicale, il semble que le médecin considère que, psychologiquement, elle n'est plus en état de subir cette mesure de contrainte. Le psychiatre dit « Elle n'est pas en état. » Elle est choquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on n'a pas le choix. On rencontre le procureur de la République et on arrête la garde à vue. Elle est emmenée au centre hospitalier de Grenoble dans un service psychiatrique. Quelque part, on se dit, il nous manque quelque chose. Elle n'est plus en garde à vue, elle est en hôpital psychiatrique. Donc, on se dit que, finalement, il va falloir jouer avec le temps. Déjà, on a plusieurs choses à faire. On a déjà ce corps à identifier. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le corps complètement calciné est identifié comme étant celui de Daniel Kano. J'apprends que c'est mon papa qui est dans ce véhicule. C'est très, très dur. Et ça le sera toute ma vie. Ça le sera toute ma vie parce qu'on m'a enlevé ce que j'avais le plus cher. Il était chaudronnier tuyoteur dans une société de la vallée du Gris-et-Vaudan. Il était très, très admiré dans son travail parce qu'il était quelqu'un qui est minutieux. Daniel, au moment de son décès, il a 58 ans. Au long des carrières longues, il peut partir à la retraite à 58 ans. C'était un gars, d'abord un gros travailleur et puis un gars qui avait beaucoup de volonté. C'était un gros caractère. Et d'ailleurs, il l'avait montré sur le terrain de rugby. Daniel était un gagneur sur le terrain, comme dans la vie. Il a adoré le rugby. C'est lui qui m'a mis dans le rugby. On avait une passion commune. C'était ce sport-là. Il aimait rendre service, que ce soit la famille ou un ami ou un voisin. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas qui. C'est un gros point d'interrogation qui vient s'installer sur le pourquoi du fait qu'il ne me bat pas sur l'intérieur de ce véhicule. Daniel, brûlé dans une voiture. Je m'arrête à me dire les circuits. Je me disais, mais pourquoi, mais comment, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas un suicide. Pourquoi on aurait fait ça ? Ce n'est pas un cancer. Je n'arrive pas à imaginer quoi ça se passe et la manière dont ça se passe. Il a été tué. Ça, c'est la seule possibilité. On attend que les enquêteurs mettent un nom sur le coupable ou le meurtrier. Les analystes toxicologiques qui sont extrêmement importantes dans cette triste affaire vont révéler que Daniel Canot a d'encore trois produits différents, deux somnifères différents et un neuroleptique. leur association peut provoquer, plus que de la somnolence, une forme de coma. Pour Daniel Canot, on s'aperçoit qu'il prend un traitement pour l'hypertension et finalement, il ne prend pas d'autres médicaments. Madame Canot a plein de prescriptions médicales et dans ses prescriptions médicales, qu'est-ce qu'on retrouve ? Immovent, Tartien et Zolpidem. C'est-à-dire les trois médicaments qu'on retrouve dans le sang de Daniel Canot qui est décédé. Donc on se dit, il y a quelque chose quand même de bizarre dans tout ça. L'hypothèse des enquêteurs va être que Daniel Canot a été drogué, qu'il était sans doute inconscient lorsque la personne qui l'a assassinée a mis le feu à la voiture. À ce stade de l'enquête, les gendarmes pensent que Manuela leur cache quelque chose. Alors ils vont se pencher un peu plus sur le passé récent du couple Canot et découvrir qu'un mois avant, Daniel avait déjà été tout près de mourir et s'en était miraculeusement sorti. Un matin, à 5h du matin, mon téléphone sonne. Madame Rousseles, il m'appelle, il me dit, viens vite, viens vite, il y a eu le feu. Donc je m'habille en quatrième vitesse, je pars à la maison et là j'arrive effectivement. Il y avait un voisin, un électricien, Manuela, le chien. Les pompiers arrivent chez le couple. Manuela Canot reçoit les pompiers puisque c'est elle qui a appelé. Elle leur indique que la chambre finalement a brûlé, le feu est éteint et pas plus. À aucun moment, il ne parle de son mari. Les pompiers font le tour de la maison et en faisant le tour de la maison, finalement, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est à l'étage. Daniel Canot qui est inconscient malgré ses brûlures. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Les pompiers, ils prodiguent les premiers soins et ils l'emmènent à l'hôpital. Et là, je vois bien la chambre qui avait totalement brûlé. Et elle me dit que le chien est rentré dans la chambre et qu'il leur ait fait tomber une bougie que mon papa avait laissé en mémoire de ma grand-mère qui était décédée à moi avant. Je le récupère et il est aux urgences. Il était méconnaissable. Tout juste, il arrivait à marcher. Donc c'est moi qui l'épaulais pour qu'il puisse marcher. Il n'arrivait même pas à ligner de mots. Je ne l'avais jamais eu comme ça. L'hôpital va faire des analyses, va se rendre compte que celui-ci est sous l'influence de somnifères. Daniel Canot ne prend pas de médicaments et quelque part, ce soir-là, pourquoi il aurait pris de médicaments ? Aucune explication. On n'a pas eu d'enquête parce que les pompiers ont fait leur travail et vu la version de Mme Canot qui était tout à fait plausible, personne ne s'est inquiété et personne ne s'est posé question puisque ça pouvait être réel. Quelques temps après, je rentrais d'un entraînement dans le rugby et j'avais mangé chez eux le soir. Ils étaient dans le salon et j'ai entendu mon père lui dire « Écoute, crois-moi pas pour un con, je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de bougie dans cette chambre. » On peut s'interroger sur le fait qu'il n'ait pas porté plainte. C'est très compliqué, on n'était pas dans leur couple. Est-ce que c'est des restes d'amour ? Est-ce que c'est la volonté de ne pas tirer de problème à Manuela et juste de se dire « Je vais quitter sa vie, je vais divorcer, je vais partir ? » On est le 31 octobre 2008 et là on s'aperçoit qu'un mois auparavant, on a déjà un incendie dans la maison. Et cet incendie, quelque part, nous interpelle aussi. Donc le juge, qu'est-ce qu'elle a fait vu tous ces éléments-là, le juge d'instruction ? Elle a complété la commission rogatoire et l'information judiciaire. On est passé de assassinat pour les faits du 31 octobre 2008 avec en plus une tentative d'assassinat en 29 septembre 2008. Il y a déjà de la drogue, des médicaments dans le sang de Daniel Canot. Il y a déjà un incendie. C'est extrêmement troublant sur la manière de faire. Le mode opératoire qui semble extrêmement proche est là encore impliqué de manière directe Manuela Gonzalez. Il ne faut pas se cacher, c'est le piste principal. Dans le droit français, il faut trouver un mobile aussi. Il faut avoir des éléments matériels. Il faut avoir plein de choses pour arriver à prouver que c'est elle. Les enquêteurs vont essayer de comprendre quelle serait la motivation pour Manuela Gonzalez de vouloir tuer son mari. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à ce stade-là. Les premières investigations montrent que le couple semblait s'entendre plutôt bien. C'est un couple stable, déjà ancien. Manuela Gonzalez et Daniel Canot vivent ensemble depuis 17 ans. à l'époque, il nous arrivait fréquemment d'aller au bar du centre à Brignou. Puis un jour, on arrive là-bas et je vois Manuela au bar. Daniel forcément fréquentait le même bar que nous et croisait Manuela régulièrement. Et c'est sûr qu'il avait toujours un petit regard sur Manuela. Il avait craqué pour Manuela et ils en étaient amoureux. Manuela Gonzalez se marie avec Daniel Canot. Chacun un enfant de son côté. Et finalement, la vie se déroule normalement. Alors Daniel et Manuela, ils habitent dans une maison que Daniel a pratiquement construite de ses mains. C'est lui qui a tout fait. Il s'est un touche à tout. Il s'est tout fier de ses mains. Une belle petite maison. Il est fait tranquille. Pour moi, on avait une vie classique. Deux enfants, deux adultes, tout le monde travaille. Elle était monétrice d'auto-école. C'était presque une petite personnalité publique, mais elle faisait partie du paysage. Manuela, je la considérais comme ma deuxième maman. Elle me poussait pour les devoirs. Elle a su m'éduquer. Elle a toujours été derrière moi quand j'étais enfant. Tout le monde dépeint un couple idyllique. Il y avait aucun nuage dans le tableau. Il semblait vraiment très amoureux. On poursuit nos investigations et après, on fait des recherches au niveau fiscal, au niveau bancaire. On s'est dit que la vie de ce couple est importante. C'est peut-être le fond de l'histoire et le fond de l'assassinat. Très rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que le problème de l'argent est majeur. Le couple est en difficulté financière. Début 2008, en mars, Daniel Cano reçoit un coup de téléphone chez lui d'un conseiller bancaire qui lui indique que lui et son épouse sont en retard sur le paiement des mensualités d'un prêt de 165 000 euros et que ça va poser problème parce qu'ils vont être obligés de saisir sa maison. En quelques minutes, Daniel Cano, ce jour-là, apprend d'une part qu'il est co-emprunteur de 165 000 euros, ce qu'il ignorait totalement, mais qu'en plus, cet emprunt est gagé sur sa maison alors que jamais, 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 il n'aurait accepté d'hypothéquer la maison qu'il a construite de ses mains. Ça a été une découverte assez problématique dans le couple qui a créé des grosses prises de bec entre Mme Gonzales et mon papa. Si Daniel Cano ignorait l'existence du prêt le plus important, le prêt hypothécaire, celui de 165 000 euros, c'est simplement parce que ce n'est pas lui qui avait signé l'hypothèque chez le notaire. C'est une autre personne. Ce n'est pas sa signature sur le notaire. le document qui permettait d'hypothéquer la maison pour le prêt. L'enquête n'a jamais déterminé qui était cette personne qui est venue avec Mme Manuela Cano chez le notaire. On ne pouvait pas concevoir qu'on lui mente sur un crédit hypothécaire, qu'on hypothèque la maison qu'il ait construite de ses mains. Il ne concevait pas ça et ce n'était pas une petite somme. Il ne lui faisait plus confiance. J'avais entendu même le mot de divorce qui était ressorti. Manuela Cano, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le caractère et dans la vie, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est joueuse. Elle aime l'argent, elle joue au casino, elle gagne, elle perd. Et finalement, quelque part, c'est peut-être le moteur de sa vie. En réalité, cet emprunt a été fait pour couvrir l'intégralité des dettes de Manuela González. C'est-à-dire que celle-ci a décidé de faire un emprunt extrêmement important, quitte à hypothéquer sa maison pour purger toutes ses dettes, y compris tous les emprunts qu'elle avait fait au nom de sa fille, au nom de sa soeur, pour lui permettre de régler ses dettes de casino. Les enquêteurs se mettent donc à la recherche d'éléments qui viennent conforter le mobile de l'argent. On fait l'étude des comptes bancaires, on s'aperçoit qu'un mois et demi avant, avant le décès, on a deux comptes de placement de monsieur qui sont quelque part invités pour aller sur le compte commun du couple. On a plus tard cet argent qui va partir du compte commun du couple vers les comptes de placement de madame. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans les opérations bancaires. Déjà, ça fait un élément en plus qui nous fait dire que finalement, elle profite du décès de son mari. Lors de l'enquête, les gendarmes se sont rendus compte qu'il y avait une assurance vie, qu'il y avait un crédit qui ne serait pas remboursé. La maison était d'ailleurs assurée à 100% sur chaque tête. Donc, si Daniel venait à décéder, elle récupérait la totalité de la maison. Je crois que l'assurance vie était de 234 000 euros. Ça commençait à faire une belle somme et ça commençait à faire un mobile suffisant. Manuela aurait donc un mobile récupéré l'argent du couple. Alain, quand on parle de mobile, à quoi fait-on référence exactement ? Alors, durant l'enquête, le mobile, c'est l'explication, l'intention, l'excuse parfois qui permet de déterminer le crime dont on parle. S'agit-il d'une vengeance, s'agit-il de cupidité, de haine, de légitime défense, d'état de nécessité. Ce mobile, il permet ensuite de déterminer une incrimination pénale. Dans le code pénal sont indiquées toute une série de raisons, d'explications atténuantes ou aggravantes qui permettent de déclencher les poursuites. Ça permet ensuite de déterminer ce qu'on appelle le quantum de la peine potentielle. En fonction de l'incrimination et de la décision du tribunal, on peut être condamné à plus ou moins même si initialement l'homicide reste l'élément majeur. Est-ce qu'on connaît la part des différents mobiles dans les crimes commis en France ? Pendant longtemps, on estimait, on estimait seulement, puisqu'on n'a pas d'outils statistiques, que les crimes passionnels étaient très largement prédominants dans les homicides. Et puis, quand on a commencé à élargir la vision, notamment en prenant en compte non seulement les homicides, mais les tentatives d'homicides, les coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort, les règlements de compte, ce qu'on appelle l'homicidité, on s'est rendu compte que peut-être que la dimension pouvait changer et que s'il y avait une forte part de crimes dits passionnels, la partie purement criminelle avait aussi pris une dimension qu'on ne pouvait pas négliger, notamment au cours des toutes dernières années. Quelques semaines après le début de leur enquête, les gendarmes ont donc une suspecte immobile, mais toujours pas de preuve. Si c'est bien Manuela qui a tué Daniel, il faudra obtenir ses aveux. Pour ça, les enquêteurs vont creuser encore sa vie, sa personnalité, son passé et ils vont aller de surprise en surprise. On est dans une enquête criminelle, donc on va remonter très loin dans le passé de la personne soupçonnée. Manuela est née dans une famille d'origine espagnole à Lamur, au sud de Grenoble, qui était une ville minière et son père était mineur d'ailleurs. Elle est née le 14 octobre 1960 dans cette famille de 8 enfants qui donne en tout cas l'apparence d'une famille unie. C'est une famille d'origine espagnole où la solidarité, la chaleur humaine, l'affection sont très marquées. Celle-ci s'est mariée, elle était encore lycéenne, elle avait 17 ans. Elle se marie avec celui qui sera le père de sa fille. Manuela était une femme souriante, accueillante. attentionnée, une belle femme d'ailleurs qui a tiré les regards et c'est une description très positive qui était faite d'elle. Les enquêteurs avec tous les éléments qu'ils avaient, ils ont commencé à chercher dans le passé de Madame Canot et se sont rapidement et se sont rapidement aperçus que ses anciens compagnons ont pour une partie déjà eu des problèmes soit de santé, soit carrément sont décédés. Quand on découvre le dossier de Manuela González, puis qu'on remonte les années en arrière grâce aux enquêteurs et grâce aux enquêtes qui ont été faites à l'époque, on ne peut être qu'extrêmement surpris des morts qui jalonnent le parcours de Manuela González mais peut-être et surtout du mode opératoire qui ressemble de manière flagrante avec l'assassinat de Daniel Canot. En octobre 1984, Manuela a une aventure avec un bijoutier et Michel Garcia. il va terminer dans le coma aux urgences. Manuela González va faire boire du thé au bijoutier M. Garcia. Ce thé immédiatement au bijoutier va trouver qu'il est extrêmement amer et dans les secondes ou les minutes qui suivent va tomber dans le coma. Elle va profiter de ce coma pour lui voler un chèque de 80 000 francs. Le bijoutier Michel Garcia sort du coma après une journée. Il s'aperçoit qu'il a été volé. Il dépose plainte. À l'époque, Manuela González va reconnaître partiellement les faits. Elle aura beaucoup de mal. Au départ, elle va changer de version à plusieurs reprises. Elle va reconnaître les faits tout en disant « Non, 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 je lui ai donné juste un somnifère. » Une expertise a été évidemment ordonnée. Ce qui lui a été donné, c'est de l'opium. Manuela reconnaît les faits expliquant qu'elle avait des problèmes d'argent et que c'est la seule solution qu'elle avait trouvée pour s'en procurer. Elle est condamnée un peu plus tard par le tribunal correctionnel, deux ans d'emprisonnement avec sursis. À la suite de cette affaire avec le bijoutier, Manuela se met en couple avec un patron de bar, François Collazo, qui est un bar à Brignoux, qui est une petite commune à côté de Villarbonneau. François Collazo était un inconnu complet à Brignoux quand il est arrivé. Mais bon, c'était un gars sans histoire, sympathique. En 1989, on apprend qu'il a été retrouvé dans son garage décédé, asphyxié. Au petit matin, Manuela González découvre dans le garage de leur maison commune le corps de François Collazo dans la voiture. Il y a une enquête rapide qui est faite à l'époque pour recherche des causes de la mort. Ce qui est noté à l'époque, c'est qu'il y a eu un suicide par gaz d'échappement. C'est-à-dire que le moteur tourné du véhicule, il a ingéré des gaz d'échappement et il est décédé. L'autopsie sur le corps de François Collazo révèle qu'il a absorbé avant l'effet du Temestat. Manuela, González sera entendu, mais l'enquête n'ira jamais très loin. Au bout de quelques mois, l'enquête conclut un suicide même si la famille de la victime n'y croit pas vraiment. Ça a été un peu une surprise parce que je ne voyais pas trop un gars dépressif ni rien, mais bon, ça peut arriver. Donc, on ne s'est pas posé d'énormes questions. Il y a des décès qui demeurent mystérieux, mais c'est le mot qui gouverne ce dossier, le mystère. Très peu de temps après la mort de François Collazo, Manuela se met en couple avec Thierry Le Chevalier. On est en avril 1991, donc Manuela González vit avec Thierry Le Chevalier. J'étais le 6 avril 1991, en fin d'après-midi. Les voisins ont vu de la fumée sortir. Et puis, donc, ils nous ont appelés parce qu'ils savaient qu'on était pompiers, moi et mon gendar. On est montés tout de suite à l'étage. Mon gendar a ouvert le placard parce qu'il a vu que c'est la fumée qui venait du placard. Et c'est là qu'on a trouvé M. Le Chevalier allongé, et donc, c'est avec des journaux par-dessus lui. C'est vieux, mais en fait, 10 ans que je me rappelle encore parce que ça m'a marqué beaucoup. Ce compagnon, Thierry Le Chevalier, il est retrouvé dans un cajibi, il y a eu un incendie et dans le sang, encore une fois, la toxicologie dit qu'il y a du témestre dans le sang. Là, une enquête est menée parce que les circonstances sont plus qu'étranges. Manuela González sera entendue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Le Chevalier. Elle indiquera qu'elle n'y est évidemment pour rien. Manuela González expliquera que son compagnon s'est sans doute suicidé. Moi, je trouvais ça bizarre parce qu'on ne se suicide pas comme ça en s'enfermant dans un placard en mettant le feu à des journaux. le mode opératoire. Le mode opératoire d'un tel suicide interroge évidemment immédiatement les enquêteurs. Une instruction sera ouverte pour l'assassinat. Madame Manuela González part en prison pendant quelque temps et finalement, des vérifications sont faites. Il y a notamment un témoignage. Un témoignage d'une personne qui va dire à ce moment-là, elle n'a pas pu tuer Thierry le Chevalier parce qu'elle était avec moi. Avec moi qui étais son amant. Et cette personne-là, c'est Daniel Canot. Elle a un alibi pour le soir des fées. Et cet alibi, c'est Daniel Canot qui dit qu'ils ont passé la soirée ensemble. Au bout de 11 jours, elle est libérée et l'instruction ira à son terme en deux ou trois années et elle aboutira finalement à un non-lieu. On a une succession de personnes qui ont partagé l'avis d'Emmanuel Mosellès qui finalement ont eu un destin funeste. Sur tous les éléments qu'on apporte, on se rapproche toujours de Madame Canot. Effectivement, au niveau technique, elle a toujours une bonne réponse mais elle laisse quand même le doute. Pour Manuel Akanot, François Colasso s'est suicidé comme M. Le Chevalier s'est suicidé, comme M. Canot s'est suicidé. Ils se sont tous suicidés. Voilà. Et quand je lui ai dit « Mais c'est terrible, cette succession comme ça », elle me regarde et elle me dit « Ah, vous vous rendez compte ? » « J'ai pas de chance. » Ce qui est frappant, c'est qu'elle a sans doute pu manipuler, tromper, séduire, je n'en sais rien, les enquêteurs en tout cas, pour qu'on ne creuse pas plus dans des dossiers qui sont quand même extrêmement curieux. On accuse et on condamne sans preuve. C'est ça ce dossier. On condamne sur un passé, sur des apparences, sur des personnalités dont on dira jusqu'au bout qu'elles sont mystérieuses. Mais quand c'est mystérieux, précisément, on se pose des questions. Mme Canot a doigt impressionné les gens autour d'elle comme elle m'a impressionné moi-même. Elle avait effectivement ce charisme-là, c'est-à-dire quelqu'un qui attire les regards, qu'on écoute, qui sait saisir l'attention de l'autre. On perçoit quand même quelqu'un qui est dans une stratégie. J'ai des doutes sur la sincérité parce qu'il y a une présentation qui est un petit peu théâtrale, si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement complexe. On n'arrive pas à la cerner. Je me demande comment ça a pu arriver, comment on peut se laisser embarquer dans un truc comme ça. Il y a déjà deux qui sont morts. Deux, on peut penser c'est des accidents, mais alors trois. Malgré ses multiples rebondissements et les soupçons qui ont à chaque fois pesé sur elle, Manuela González Cano n'a jamais été condamnée pour meurtre. Elle reste présumée innocente pour tous ces faits. Mais en 2008, après la mort de Daniel Cano, les gendarmes vont cette fois tout mettre en œuvre pour coincer leur suspect numéro un. Manuela Cano elle reste quelques semaines hospitalisée puisqu'elle arrive à l'hôpital le 31 octobre 2008. À partir du 3 ou 4 décembre 2008, elle est dehors. Manuela Cano elle revit sa vie. Elle revoit des gens, elle continue ses fréquentations. Donc finalement, la vie se poursuit. Une enquête, c'est quelque part un jeu de patience. On commence à un moment, on évolue dans le temps, on réunit des éléments. Notre idée, il ne faut pas se cacher, c'était au final remettre en garde à vue Mme Manuela Cano. On récupère toutes les données techniques. On récupère la facture détaillée des téléphones, on entend les gens, on analyse les auditions et là, on essaye de savoir est-ce que les gens disent la vérité, est-ce qu'on peut corroborer ce que disent les gens. Le matin même, un coup de fil est passé entre Manuela et sa famille et le nom de Daniel Cano est cité comme quoi il est décédé. On a la sœur de Manuela González qui dit j'ai appelé mes parents à 8h05 le 31 octobre pour leur annoncer la mort de Daniel Cano. C'est le premier appel que reçoivent les parents de Manuela. Les parents interrogés vont dire on apprend la mort de Daniel Cano par le premier coup de fil ce matin-là. on va chez le couple Cano vers 9h et la famille est prévenue avant du décès. Donc on se dit c'est pas normal. Comment la famille peut être au courant du décès alors que nous on s'est pas encore rendu au domicile et qu'on a même pas vu Mme Manuela Cano. Donc comment ils peuvent être au courant que mon papa est décédé ? Qui ? À part la personne qui a tué Daniel Cano peut savoir à cette heure-là que c'est lui et qu'il est mort. C'est une évidence c'est Manuela Gonzales. L'enquête prend une tournure extrêmement importante. Pendant un an et demi on a réuni un très grand nombre d'informations. Il va falloir réentendre Manuela Gonzales reprendre la garde à vue et si possible obtenir enfin un aveu. Nous avons décidé d'interpeller Manuela Cano le 23 mars 2010 une fois que toutes les investigations avaient été menées. Nous lui avons notifié ses droits de garde à vue et nous avons pris la garde à vue dans les locaux de la section de recherche de Grenoble. Son comportement de la garde à vue était assez à l'aise ni trop stressée ni trop détendue. Du début à la fin de la garde à vue elle est restée droite dans ses bottes elle répondait clairement à nos questions sans difficulté. Elle reste dans son dans son attitude et quelque part elle est convaincue et elle veut convaincre qu'elle a rien à voir dans le décès de son mari. Elle aimait son mari elle dit je n'ai aucun intérêt à tuer mon mari. Et finalement elle reste sur son ce qu'elle a dit depuis le départ c'est dispute entre eux lui il est parti elle s'endort le lendemain il n'est pas là elle ne se pose pas plus de questions. Malgré les éléments que les enquêteurs lui présentent malgré les questions qui lui sont posées elle reste sur sa déclaration d'innocence elle ne reconnaît à aucun moment son implication dans la mort de Daniel. On a reposé plusieurs fois les questions différemment mais à chaque fois elle a maintenu sa position que ce soit sur les comptes bancaires sur l'hypothèque de la maison sur les difficultés financières du coup elle n'a jamais voulu le reconnaître et pour elle elle n'avait aucune aucune raison de tuer son mari. Elle essaie de se défendre elle dit que ce n'est pas elle si ce n'est pas elle il faut qu'on amène un coupable. Malgré ses dénégations à la fin de sa garde à vue elle est présentée au juge d'instruction mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat sur son mari Daniel Canot et incarcérée à la maison d'arrêt de Chambéry. C'est dur de se dire que la personne avec qui on a passé quasiment 20 ans a pu tromper son monde aussi bien qu'elle pouvait être autant quelqu'un de bienveillant et autant avec quelqu'un avec une face sombre elle ne m'a pas que trahi moi elle a trahi tout son monde. Le procès de Manuel Canot s'est ouvert le 14 avril 2014 au palais du Cisus de Grenoble devant la cour d'assises de l'Isère. J'attends des aveux j'attends de connaître la vérité j'attends de savoir pourquoi, comment, qui, à quel moment, pourquoi. Toutes les questions que je me pose je veux des réponses. Dès le début du procès Manuela González se montre combative affirme son innocence fait preuve d'une certaine confiance quant au fait qu'elle va être démontrée devant la cour. elle est très déterminée elle connaît bien son dossier elle l'a bien préparée elle est bavarde elle est très froide et elle se pose en victime. Elle se comporte comme une personne qui n'a rien fait qui ne comprend pas enfin... En même temps moi j'ai tellement la haine envers elle que... je la vois comme un monstre. Je pense que cette femme c'est un mensonge. Elle-même c'est un mensonge. sa vie est un mensonge. Le directeur d'enquête vient à l'audience. Je lui pose un certain nombre de questions en lui disant Monsieur est-ce que il y a des preuves de la culpabilité de Madame Canot dans ce dossier ? Je lui demande de m'expliquer comment Madame Canot aurait mis le feu à cette voiture. Il n'a pas de réponse c'est pour ça qu'il conclut qu'il n'y a pas de preuves. On n'a pas de preuves mais on a plein de présomptions on a plein de choses qui nous disent que c'est elle qui est impliquée et personne d'autre. Pour moi je n'ai pas de doute. On va reprocher à Manuela son passé. Ce qui est troublant et révoltant c'est ce passé qui va être le poids de cette procédure poids dont elle ne réussira jamais à se débarrasser. Et donc ce passé va être un poids contre lequel elle ne va pas pouvoir lutter. S'il n'y avait pas eu ce passé j'estime que le doute aurait dû profiter à Manuela Canot. L'avocat général à l'issue de son réquisitoire a demandé une peine de 25 années de réclusion criminelle sachant qu'elle a encouré la perpétuité. À l'issue des débats devant la cour d'assises de l'ISER Manuela González sera reconnue coupable de tentative d'assassinat et de l'assassinat de Daniel Canot et sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est un soulagement de savoir que la justice a bien fait son travail. Tu vois Nicolas je lui dis si elle prend 30 c'est que personne n'a douté parce que aller au-delà des réquisitions c'est très rare. Manuela a écopé de 30 ans de prison mais tout de suite elle fait appel. Quelques mois plus tard ses avocats vont demander à ce qu'elle soit libérée dans l'attente de son deuxième procès. Requête acceptée le 21 septembre 2015 Manuela González Cano sort de prison sous contrôle judiciaire. Alain c'est étonnant non ? Alors ça peut paraître étonnant pour le grand public mais la France est signataire d'une convention européenne de sauvegarde des droits humains qui prévoit pour tout justiciable un délai raisonnable de jugement. Et en matière de crime ce délai est fixé à 4 ans. La cour de cassation a élargi l'interprétation en intégrant le premier jugement et l'appel. Ce qui explique pourquoi en attendant ce nouveau procès alors qu'elle a déjà passé 6 ans en détention elle doit être libérée. Le 23 mai 2016 c'est donc libre que Manuela González Cano arrive au tribunal au premier jour de son procès en appel. qu'est-ce que ça peut changer dans la perception notamment ? Justement ça la perception la visibilité par le public et notamment la cour le jury d'une personne qui arrive tranquillement le matin et s'installe dans le box des accusés plutôt que de passer par le transferment judiciaire la sortie de prison la levée des croûts et le transfert. Deuxièmement ça permet surtout une bien meilleure préparation une tranquillité dans la capacité à voir ses avocats à avoir du temps et par ailleurs à pouvoir dormir dans de bonnes conditions ce qui est tout à fait important dans le cadre d'un procès de ce type alors que évidemment les nuits en prison sont en général beaucoup plus agitées. Et on va voir que ce procès en appel va réserver de nouvelles surprises. Elle arrive libre entourée de sa famille la garde prétorienne familiale et blonde. Alors blonde je suppose c'est pour adoucir les traits de la veuve noire. Lors du procès la famille de Manuela a fait front derrière elle. On sentait vraiment une forme d'union sacrée pour la protéger. Lors du second procès il y a d'une certaine manière un rebondissement. Elle demande par la voix de son avocat l'exhumation du corps de la mère de Daniel en expliquant que ce dernier aurait laissé un mot dans le cercueil disant qu'il allait la rejoindre bientôt. Une manière de suggérer peut-être qu'il comptait lui-même mettre fin à ses jours ou qu'il se savait menacer. Donc la partie adverse dit que c'est une preuve comme quoi que mon papa aurait peut-être voulu mettre fin à ses jours pour rejoindre sa mère. ça a été assez dur d'entendre demander une chose pareille d'exhumer ma grand-mère pour vérifier qu'un mot était bien déposé ou non. Donc ça a été un moment qui est assez dur pour la famille. La cour refusera évidemment d'ordonner l'exhumation qui ne pourrait rien apporter au débat. On était assez contents que l'exhumation soit refusée. C'était un gros soulagement. que la cour d'assises de la Drôme condamnera à nouveau Manuela González pour la tentative d'assassinat et l'assassinat d'Anne Mécano à 30 ans de réclusion criminelle. Manuela Mécano reste une énigme et je l'ai dit effectivement au procès que j'étais un peu désemparé par cette personnalité que je n'étais pas parvenu vraiment à cerner complètement. Ce qu'on ne comprend pas c'est son fonctionnement psychologique. Elle va mettre en échec tous les experts psychiatres et psychologues qui n'arriveront pas à lui faire dire ce qu'elle est réellement. C'est quand même un mystère cette femme parce que comment on peut vivre avec tout ça est invraisemblable. Comment je me sens 13 ans après ? Tout me manque. Ses appels du matin ses conseils sa bienveillance enfin tout me manque. Au quotidien j'essaie de lui ressembler parce que c'était quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui aimait bien faire les choses c'était quelqu'un qui aimait rendre service qui était aimable sociable. Au quotidien j'essaie de faire ça j'essaie de lui ressembler j'essaie de faire de faire ce qu'il m'a appris j'essaierai toujours de faire mieux pour qu'il soit bien qu'il soit fier de moi de là où il est. Manuela Bonzalez-Cano s'est pourvue en cassation en 2016. Elle a été déboutée elle a ensuite déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a pas abouti non plus. Elle se dit toujours innocente de l'assassinat de son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada